Ma maman est morte. Je l'ai tuée. Mon nom est Lazari. J'ai huit ans et j'ai tué ma maman. Elle disait que j'étais un monstre. Elle me va ici. Maintenant, elle est accrochée à un arbre. Je marchais avec mon lapereau en peluche dans la ferie froide et obscure. Je vis un homme très grand. J'avais envie de devenir son amie. Il n'avait pas d'expression faciale. « Salut, je suis Lazari. » Je dis en levant la main pour le saluer. Il me prit la main et il me leva jusqu'à son épaule. C'était un peu haut. Il était haut d'environ huit ou neuf pieds. Entre-temps, je continuais à ricaner sur son épaule. Il m'emmena à son domicile, qui semblait usé. Il me plut. Il m'ouvrit la porte et je vis un garçon gris qui avait un masque bleu. « Jack, tu es en train de manger sur mon divan ? » dit l'homme haut. « Euh, non. » Le garçon répondit pendant qu'il saisit, entre les crocs, une bouchée de quelque chose dans ses mains. Je flairais profondément l'air. L'odeur de la chose qu'il tenait en main était semblable à la viande pourrie. L'autre partie de moi-même était en train de sortir. « Bonne odeur ! » dit mon autre partie. Et tout de suite, je descendis de l'épaule de l'emmenoir en me jetant à l'inverse de l'autre homme. Je pense qu'il s'appelle Jack. Je saisis son bras et je le saisis entre micro. Jack hurla. Je réalisais ce que j'avais fait. Mon autre partie disparut et je contemplais le bras blessé du garçon. Une larme coula sur mon visage et courut derrière le grand homme. « Je regrette. Je ne voulais pas. » dis-je. L'homme me leva et il me donna des tapes sur le dos pendant que je pleurais sur son épaule. « Chut, tout va bien. » murmura-t-il. « Euh, » dit le garçon en tendant son bras. « Slendy, où est le kit de secours ? » « Je vais t'aider, » dit l'homme. « Où devrais-je dire Slendy ? » Pendant qu'il me fit asseoir sur le divan. Lui et Jack allaient rechercher des pansements. J'ai réussi à entendre ce qu'ils disaient dans le corps. « Mais qu'est-ce que c'est ? » murmura Jack. « De sûr, pas une humaine. » Chuchota Slendy. « J'ai probablement abîmé mon séjour. » « J'espère que non. »